Bonjour à toutes et tous. Je profite de ce moment de désinstallation pour vous présenter formellement Chahil, même si je pense qu'après l'avoir vu, n'importe quelle maudite ne serait pas assez pour l'écrire. Mais je le fais, j'ose le faire quand même. Chahil Anne-Baudin est artiste plasticienne née à New Jersey, aux États-Unis. Elle est basée à Paris, ça fait longtemps, depuis 1998. Son travail est inspiré par la mémoire et la transmission depuis plusieurs générations de son histoire afro-américaine, ainsi que de ses diverses expériences vécues dans des pays divers, comme elle nous a dit, notamment en Alaska, en Chine, en Australie, en Afrique, au Népal, en Amérique centrale et à Cuba. Son travail d'exploration d'archives, collectionnisme, critique et performance est réuni dans la création, la préservation et l'opération du musée qui s'appelle Moussen-Prosh-Oscargo, un archive-musée dédié à l'histoire afro-américaine. Cette œuvre-atelier, qui perturbe la logique même de l'estructure habituelle de l'archive, en introduisant des questionnements sur des documents, leurs origines et statuts, est à la base de son travail de performance et pédagogique, de sensibilisation du public sur l'héritage de l'esclavage, du colonialisme, du racisme et les vecteurs d'éducation sur toute leur déclination. Et surtout, c'est un travail d'appropriation, de comment ce corps, qui parfois a été l'objet de ses archives, peut prendre en possession ces documents et raconter, après son propre regard, cette histoire. Alors, Chihil nous rejoindra plus tard. En donnant continuaison à ces colloques, on arrive bientôt à la fin. Ça, c'est la dernière table qu'on a ici, à l'INESHA, et on se retrouvera pour l'événement de clôture à l'Union de la jeunesse internationale. Je vous précise, et après je résirai, on partira tous, et donc ceux qui veulent aller avec nous, bien sûr, sont les bienvenus pour faire ce chemin, soit à pied, soit en métro, avec nous. Malheureusement, Marcio Cruz, le réalisateur et l'écrivain qui devait faire la modération, il a attrapé le Covid. Il a été testé positif hier, en arrivant en France, et c'est pour ça que ça sert à moi de faire la modération de cette table. Je suis une très bonne compagnie. Je pense que la table, en fait, elle est déjà faite par les propositions qui ont été présentées, qui vont être présentées ici. Donc, je me permets de présenter, de me mettre là pour donner suite, commencer cette table, et aussi appeler, alors j'appelle déjà, et puis je ferai les présentations. Alors, Maria Fernanda Novo, Cahen Demelo, et avec un grand honneur, alors une grande surprise, l'artiste danseuse et choreographe, entre autres, elle sera présentée plus tard, Anapi. Merci. 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 Avant de présenter les intervenantes de cet après-midi, je me permets de vous lire un texte préparé par M. Kruse. Il a fait un très beau travail de préparation de cette table, et on a trouvé que ce serait dommage de ne pas partager avec vous. Donc, le texte que je lisais, c'est de Marcio. Je le lisais en portugais. C'est un historien de l'Université. C'est un historien spécialisé en histoire social, dedicé à la histoire de la vie et de l'Afrique. C'est un historien de l'Université. C'est un historien de l'Université. Ce qui signifie «companheiros de voyage » ou, encore, «companheiros de sofrimento ». C'est-à-dire aux laçons de familialité entre les escravés qui partilharont le même bateau dans la passage de l'Afrique pour les Américains. Comme nous, souvent, les escravés étaient encore séparés en leur origine en Afrique, créant laçons et imaginant nouveaux possibles futurs durant les navires negreux. A partir de ce laçon initial, se desenvolvement une série de affections, pratiques et culturent entre ces que se considèrentes plus que les amis. Georges Eliott apporte pour ses études sur le futurisme quantique, que serait, même là, la origine de pratiques sonorées comme le jazz. Serait le futurisme, donc, un métode pour le connaissance du monde, une manière de estabelecer certes formalités en busca de une base segura pour une journée pleine de tormentes et compagnies de lutte et revoluctions ? Serait, en ce campes en particulier, les amis de voyage afrofuturistes, que sont des études d'études de Karen de Melo, de Maria Cristina Novo, desafinant le espace établié par le Ocident. Lançant la cosmogonie ancestral et d'autres, constantes refétences, rearranjées, remixées et recoreographées, créant nouvelles traditions que apportent, non seulement au passé, mais au futur. C'est important de noter aussi que l'espace où ces manifestations occurrent est rituéé. Les artistes afrofuturistes créent terreurs cibernétiques, ou même portaux que permettent la transposition du espace temporal, où le passé habite le présent de manière ordinaire. Cette façon de vivre et penser n'est conflituée avec la étique preponderante du monde supremaciste blanc, car que les afrofuturistes font de se la negrité, la negrité capable de desmanteler les codes de modernité, et liberar le sujet negro pour la plénitude de la vie d'au-brit. En ce qui concerne la conversation que nous avons aujourd'hui, nous appelons l'attention pour la performance, pour le mouvement, pour le vortex créateur que nous permet d'habiter temps différents, et au même temps, de perturber les structures, à apontar caminhos de criação e cura. N'esse sentido, convoca a frase de Sônia Guajarara durante a cerimônia de posse com o ministro dos povos indígenas do governo Lula, que clama em referência à Catilcia Ribeiro e à figura da Sankofa, o futuro ancestral. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, tendo visto o que foi dito antes, que non seulement ce vortex créateur nous permet d'habiter temps différents, mais aussi des lieux différents. Cela veut dire, et je me permets de répondre à un commentaire que a été fait dans la messe d'anterior, cela veut dire que nous pouvons être franceses, brasileiros, de Guadeloupe, de Guadeloupe et de France, et nous pouvons être pretos de l'Afrique, de Guadeloupe, de France et du Brésil, et vivre múltiplas identidades dans un seul corps. Karen Mello, et je vais passer à ces présentations, Karen Mello est doutoranda du Departement de Espanhol et Portugais de la Université de Vanderbilt. En sa dissertation, en laquelle elle analyse les retraites de la future, dans l'Amérique latine, et on They knight l' capaz de coloured ici on a traduction. Jevens en entant, on a tra chunks de la pression et en fait, on a creche de la spi en culturen et en culturen avec l'As�, on a лет 설che Кpar Як Je sais pas le congrès. Donc, ma copie est ici. La principale question que l'indique son projetos est comme travail de fiction a desafiado le système hegemônic que, historiquement, a oprimir les sujets afro-indigènes au Caribe et au Brésil. A análise de Karen Mello baseia-se, então, na ideia de centralidade do tempo e como ela tem sido um montante elemento nas manifestações artísticas e de movimentos que buscam criar espaços para narrativas contra-hegemônicas. Sua pesquisa de mestrado foi publicada como capítulo na coleção de ensaios chamados Literatura e Direitos Humanos, organizada pela professora e pesquisadora Regina Del Castanier, no Brasil. Na apresentação de Karen, o trabalho de artistas que unem filosofia, mitologia, cosmologia e tecnologia americanas, africanas e afro-diaspóricas, em meio a performances que têm afrofuturos e realidades alternativas. Em especial, Karen se baseia no trabalho da Elizabeth Hamilton, que apresenta a arte futurista como conceito e método usado para reconciliar as narrativas do corpo preto feminino em produções visuais, enquanto negocia a história negra e a memória racial. A temporalidade é, então, o tema central de artistas que buscam a liberação do corpo por meio das performances que combinam história afro-diaspórica e afro-cosmologias em sua arte. Karen vai apresentar, então, os trabalhos de artistas como a cantora Xenia Franz, a cantora-travesse de Jamaica, Odara, e a artista visual, Liar Nazura. Especificamente, ela vai explorar os gestos, a dança, a linguagem musical e visual em suas performances, tendo trabalhado para reatar as narrativas temporais de corpos e identidades pretas, femininas e queer. Maria Fernanda Novo é pós-doutoranda de filosofia na USP, pesquisadora visitante do Graduate Center, o CUNY, em New York, e bolsista FAPESP. Doutora e mestre em filosofia pela Unicamp, em 2016, ela realizou um estágio durante o doutorado na Universidade de Paris, França. Entre mil, eu estou sorrindo porque, vira e mexe, a gente encontra o Brasil na França, e é por isso que eu estou sorrindo. Entre 2019 e 2020, ela lecionou na Unesp de Rio Claro, no Instituto de Biologia, e na Unesp de São Paulo, no Instituto de Artes. Em 2021, ela foi professora visitante da Faculdade de Educação da Unicamp, foi também professora da Especialização em Ciências Humanas e Pensamento Decolonial na PUC de São Paulo. A partir da filosofia, a área de seu estudo, desenvolve pesquisa nas áreas de filosofia da raça, relações raciais, arte, política e educação. Produziu, em parceria com a coreógrafa Ana Pi, o conjunto de obras Rádio Concha, comissionado pela Trienal de Artes do SESC. Integrou o espetáculo de dança O Banquete, apresentado em São Paulo, Paris e Genebra. Eu deixo a Maria Fernanda, a responsabilidade e o prazer de apresentar a Ana Pi. Obrigada, Vivian, pela palavra. Bom, eu vou apresentar a Ana em português, para continuar essa roda de chegada. É um prazer enorme estar aqui, primeiro. Também vou agradecer a realização do evento, todo o esforço e esse esforço também de trazer muitas línguas para esse espaço. Eu acho que quando a gente pensa em diáspora, a gente também tem que pensar nas línguas que estão se cruzando e se refazendo. Então, é muito bonito poder ouvir, ver e conversar, ouvir vários sons diferentes. E, bom, a Ana Pi é uma artista. Uma artista da dança, uma artista da imagem e uma pensadora. Vou incluir essa titulação de pensadora, porque o meu trabalho hoje tem a ver com isso. Tem a ver com apresentar o pensamento coreográfico dessa artista, que é brasileira, de Belo Horizonte, nascida em Belo Horizonte. Se formou na Federal da Bahia, um bacharel em dança e licenciatura em dança. Vem para a França para uma pesquisa, uma especialização no sul da França. E hoje é residente em Paris e daqui circula o mundo. E eu quero dar a palavra para a Ana, para ela complementar a apresentação. Boa tarde. Quero pedir licença para falar, pedir a bênção das pessoas mais velhas, que fizeram o trabalho para que a gente pudesse estar aqui hoje, juntas, nessa mesa. Um trabalho que vem de longe. Quero pedir a bênção, a licença também para as pessoas mais novas, que a partir do trabalho que nós estamos fazendo, vão poder continuar. O trabalho que a gente faz não começa em nós, e muito menos terminará conosco. Eu sou o que a Maria Fernanda, minha amiga, minha parceira de trabalho e de luta, disse. E eu sou, além disso, uma pessoa da reza, sou uma mulher de terreiro, de candomblé. Eu sou professora da dança, uma dança que eu tenho nomeado como extemporânea. Uma dança que é fora do tempo, porque ela pertence a muitas temporalidades. E no trabalho como pesquisadora da dança, as danças que me interessam, porque são as danças que me revigoram, são as danças chamadas afrodiaspóricas, ou africanas em diáspora, diásporas de muitos tempos diferentes, e as danças ditas urbanas, que eu renomeio como danças periféricas. Porque são danças das cidades, mas da periferia da cidade, das cidades das Américas, onde sempre viveu a mão de obra. Então, essas danças são danças que atualizam danças muito antigas, que fizeram a travessia transatlântica durante o sistema escravocrata. Então, são danças que estão aí se sofisticando, e que têm, como dizem os Yanomami, ajudado a suspender o céu. São danças que eu acredito que, se nós estamos aqui hoje, a gente deve muito a elas, porque nós decidimos dançar ao invés de nos vingarmos. Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo. É um trabalho que tem a ver também com colocar a dança para falar. Então, eu sou uma pessoa que fala, danço, mas eu falo também. E eu falo e eu converso. E é um prazer conversar com a Maria Fernanda, desde 2016, quando nós nos conhecemos nas manifestações antigolpe no Brasil. Então, nós estamos nesse movimento que a arte significa, um movimento de luta, um movimento de sensibilizar as pessoas, de humanizar, humanizar todo mundo. E aí eu peço proteção para estar aqui, nessa conversa pública. Quero agradecer por essa situação ser possível em 2023. Quero agradecer pela saúde de nós que estamos aqui. E quero agradecer também a Cherry Ann Bowden por dizer que nós estamos trabalhando os arquivos. Então, hoje, agora, nós estamos produzindo um arquivo e que ele seja feito com muita responsabilidade. Para começar as conversas, antes de passar a palavra à Karen de Mello e depois à Maria Fernanda, Márcio Cruz, enquanto cineastra, que tem as questões do afrofruturismo como tema central do seu trabalho, nós tínhamos visto um vídeo dele e nós gostaríamos de poder transmitir para vocês. E aí E aí E aí E aí C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! 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 ces questions sont très importants. D'ailleurs, c'est très curioso que la Transista, qui fait les penteaux d'Odara, elle a une des scultures d'elle est basé dans une peinture d'un avô d'elle. Elle utilise des matériaux, des cores de la peinture d'origine. Je pense que ce type de processus que vous mezclerez, de fait, des artefacts du passé, de la histoire, des ancestrales, c'est aussi une façon de experimenter et de essayer ces nouvelles formes de materialiser cette ancestralité. Je ne sais pas si je répondais, mais... Merci, Karen. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous avançons au temps. Nous n'avons pas de temps de faire une conclusion. Comme prometido, je voudrais remercier à Karen, à Anna Pi et à Maria Fernanda. Nous allons avoir du temps de continuer dans le chemin pour ceux qui vont pour performances de fechement. Nous allons voir comment nous allons voir. Mais nous avons la performance du Randolph, qui devait être présentée à l'entrée. Nous avons expliqué pour vous les contextes et va être présentée aujourd'hui. Je vais me permettre de vous dire le contexte de cette performance, parce qu'elle ne va être traduée. pour que vous puissiez accompagner. Donc, je vais parler en espagnol. Cette performance a un objectif de créer un espace de intercambio colectif en torno à des expériences de lutte et résistance à partir du tambour. C'est plus que un élément cultural, c'est plus que un élément cultural, c'est un corps qui cobre la vie de sa construite, passant par l'accompagnement de la vie de l'agraifuna. Dès la perspective performative, sera possible explorer la sinergia que existe entre le tambour et le peuple comme un corps colectif. ainsi de suite, discutir et dialoguer avec ces formes indignes et negres contenus dans le tambour et la fin de l'agraifuna, connectant par l'agraifuna avec cette africainéité au rythme des voix en la langue indénieuse de l'agraifuna. Les garis-nagu, initialement reconnés jusqu'à grande partie du siècle XX comme caribes negros, sont l'expression d'un processus de mestizage entre africains de différentes provenances et des peuples indignes de l'agraifuna, caribes-arouac. Durant le période de la colonie et de les antilles menores, principalement en la isle de Saint-Vicente, conocido en langue guarifuna comme Iroumienne, après un processus de négociation avec les ingleses, ont l'agraifuna en Amérique centrale en 1797, où ils ont commencé à polluer les costes caribbeaux de Honduras, Belize, Guatemala et Nicaragua. Andofeu San García Sandoval est un investigateur indigène de l'agraifuna de la Université de Cork en Irlande, et d'autres centres de investigation en Europa, en Caribe et en Latinoamèrique. Il s'occupe des thèmes interdisciplinaires avec un fort enfoque antiimperialiste. En la actualité, son d'autres accès à l'agraifuna de l'agraifune à travers la langue guarifuna. En l'Amérique du Caribe, sa investigation est indigne. Je les laisse les installer et puis qu'on puisse participer avec eux de ce moment. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, le public. Merci beaucoup aux traducteurs. Merci à Elisa. Tous mes merci du monde ne seront pas assez. Merci aux participants. Merci beaucoup et j'espère qu'on continue à discuter et à travailler ensemble. Merci. 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 Merci.